Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin avec les apportails. Comment ça va? Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, je ne vous entends pas. Comment ça va? C'est mieux. Merci d'avoir choisi de venir élever le nom de Jésus au portail. Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série qui se nomme « Radicale ». On étudie le serment sur la montagne de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Et je rappelle que « Radicale », non pas parce que le chrétien est un intégriste ou un extrémiste, l'origine du mot « radicale », c'est « racine ». Et en fait, Jésus enseigne que l'œuvre qu'il fait dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est une œuvre radicale, c'est une œuvre en profondeur qui impacte toutes les sphères de ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Et en fait, jusqu'à maintenant, on a vu 5 messages, on voit, c'est 5 messages, les 5 C du christianisme de Jésus. Jésus enseigne dans le serment sur la montagne, premièrement, qu'il est venu fondamentalement pour te donner un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu un cœur nouveau? Transplantation cardiaque spirituelle. À l'intérieur, changement radical, un cœur nouveau. Jésus dit que tu reconnais un chrétien parce qu'il a un nouveau caractère. Que tous ceux qui avaient un caractère de cochon qui ont été transformés par Jésus disent « Amen! » « Oh, qu'il y avait du caractère de cochon de ce côté-là! » Et Jésus dit « Un cœur nouveau donne un nouveau caractère qui donne un nouveau comportement. » C'est-à-dire qu'on reconnaît un chrétien, pas par le dimanche matin, mais par ta vie quotidienne, qui honore Dieu, qui honore la parole de Dieu. Donc, un nouveau cœur amène un nouveau caractère, amène un nouveau comportement. Et vous avez vu la semaine dernière avec Pastor Simon une nouvelle communion. Nous sommes en relation, une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation amène un nouveau calme. Ce matin, nous allons parler des inquiétudes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont inquiets quelquefois? Lève la main. Ok, dis à la personne à côté de toi qui a levé la main. Félicitations, tu es un être humain. Souvent, on se sent mal de s'inquiéter, mais la réalité, c'est que c'est normal de s'inquiéter. C'est normal d'être stressé. C'est normal quelquefois d'être angoissé. C'est très, très, très humain. On s'inquiète de plein de choses. On s'inquiète d'avoir, de manquer d'argent. On s'inquiète de notre travail. On peut s'inquiéter, est-ce que ma voiture va tenir le coup? On s'inquiète des choses qu'on doit améliorer dans la maison. On s'inquiète quelquefois de notre mariage. Est-ce qu'on va passer au travail? Quelquefois, on s'inquiète de nos enfants. On s'inquiète des décisions, des mauvaises décisions qu'ils prennent. On s'inquiète parce que nos enfants ne suivent pas Jésus. On s'inquiète parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on est de bons parents? On s'inquiète de vieillir. Que tous les vieux comme moi disent « Amen ». C'est inquiétant à vieillir. On s'inquiète de notre santé. On s'inquiète. Est-ce qu'on a peur de souffrir? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Donc, on s'inquiète de plein de choses. Une petite bosse, une petite douleur. On s'inquiète. On s'inquiète de notre apparence. On s'inquiète de ce que les autres pensent de nous. On s'inquiète quelquefois même de notre position spirituelle, de notre statut devant Dieu. Donc, c'est normal de s'inquiéter. Amen. Mais Jésus enseigne, Jésus a une bonne nouvelle pour les stressés, les angoissés, les inquiets. Donc, pour 100% des gens qui sont devant moi ce matin et de ceux qui m'écoutent via Internet. Ce matin, on va voir que Jésus enseigne quatre principes spirituels pour vaincre l'inquiétude. Quatre principes spirituels pour vaincre radicalement l'inquiétude. Alors, c'est le titre de mon message. Comment vaincre radicalement l'inquiétude? Et je peux résumer l'enseignement de Jésus ainsi. Écoute bien parce qu'en 12 secondes, tu as un condensé du message. Les choses dans la vie qu'on valorise, c'est sur ça qu'on focalise, sans qu'on réalise qu'elles exercent sur nous leur emprise à un point tel que penser les pertes nous insécurise. J'avais même l'air un petit peu hip-hop, quand ça commençait, là, comme « makarap, makarap », je m'en allais. Donc, cette semaine, je n'ai pas beaucoup étudié, mais j'ai fait de la poésie. Non, ce n'est pas vrai. OK, verset 19 à 21. Jésus commence. Après avoir parlé de notre communion avec Dieu, il parle de cette paix que nous pouvons avoir dans les difficultés de la vie en disant, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs persent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Amen. La première chose que je t'enseigne ce matin, que Jésus enseigne, en fait, première clé pour vaincre l'inquiétude, valorise Jésus. Ce n'est pas fini. Plus que toute autre chose. Je ne dis pas valorise Jésus. La majorité des gens, la totalité des gens qui sont ici ce matin, quelque part, tu valorises Jésus. À moins que tu aies été forcé de venir à l'église, tout le monde ici, peu importe ton cheminement, il y a des gens que tu nous visites, mais dans le fond de ton cœur, tu es curieux, et tout le monde ici, quelque part, valorise Jésus. La clé, ce n'est pas de valoriser Jésus, c'est de valoriser Jésus plus que toute autre chose. C'est que Jésus soit le numéro un. Si je disais à ma femme, « Chérie, sur 3,5 milliards de femmes sur la terre, tu es dans mon top 10, babe. » Tu es dans mon top 10. Ça, ça veut dire qu'il y a des milliards de femmes qui sont après toi. Est-ce que ma femme va recevoir ça comme une bonne nouvelle? Puis si elle me dit, « Je ne veux pas être dans ton top 10. » Puis si je lui dis, « OK, tu es dans mon top 2. » En fait, pour ma femme, celle n'est pas numéro un, elle n'est rien. Si Jésus n'est pas numéro un dans ta vie, il n'est rien. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et c'est ce que Jésus enseigne. De mettre les choses spirituelles en premier. Et ça commence, Jésus dit, « Ne vous avancez pas des trésors sur la terre. Ne valorise pas les choses terrestres éphémères. Ne valorise pas premièrement dans ta vie les choses terrestres éphémères. » Est-ce que Jésus est en train de dire que le chrétien ne devrait pas avoir des biens, ne devrait pas avoir des économies, ne devrait pas avoir des assurances? Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, « Tu dois avoir ces choses, mais ces choses doivent être secondaires. » Le numéro un, ça doit être Jésus dans ta vie. « Tu peux... » C'est C.S. Lewis qui résume autrement, qui dit, « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. » Je connais quelqu'un qui rêvait de s'acheter une voiture, telle marque. Il a acheté sa voiture en sortant du concessionnaire accident, scrap total. « Ne laisse pas ton bonheur dépendre d'une maison, dépendre d'une voiture. » « Ne laisse pas ton bonheur... » Même les assurances, il y a des gens qui étaient comme assurés mur à mur, mur à mur. Je connais des gens assurés mur à mur. Et lorsqu'ils ont vécu, à un moment donné, où ils avaient besoin d'assurance, les assurances ont dit, « Mais on ne couvre pas ça. » Derrière, c'est important. C'est important de mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Mais j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des gens avec un bon fonds de pension. Et le jour de la pension, sinon l'épouse va mourir ou lui tombe malade, il ne peut pas en profiter. On sait qu'on peut avoir des centaines et des millions de dollars à la bourse, mais la bourse peut cracher et on peut perdre tout du jour au lendemain. « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de ton compte de banque ou de ton fonds de pension. Ne laisse pas ton bonheur, ne laisse pas ton physique être le numéro un dans ta vie. » Dans une société où on s'inquiète de notre apparence, c'est important d'aller au gym, c'est important de bien manger, mais est-ce que vous savez que le concours Miss Universe, qui couronne la plus belle femme du monde, supposément, que la plus vieille qui a gagné le concours de la plus vieille femme du monde avait 26 ans? Toutes les femmes qui ont 27 ans et plus, vous êtes disqualifiées. Ne laisse pas, ne laisse pas ton bonheur ou ton identité être définie par ton physique. Ne laisse pas le sexe définir ton identité ou ton bonheur. La sexualité est un don de Dieu, mais la réalité, il paraît qu'en vieillissant, nos performances ne s'améliorent pas. Il y a des gens qui sont un peu choqués que le pasteur ait parlé de sexualité à l'Église. La Bible en parle, mais ça, c'est un autre message. Ne laisse pas ton intellect déterminer ton identité. Une tumeur de cerveau, un AVC. Ne laisse pas tes dondons manuels ton identité. Moi, je construis des affaires à une crise cardiaque de tout perdre. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que ces choses sont importantes. Ne laisse pas ta famille être la source de ton bonheur. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, je donnerai ma vie pour eux, mais bien les servir, c'est réaliser que Jésus est numéro un, ça me permet d'être un bon mari et un bon père. La réalité, c'est qu'on va tous perdre nos bien-aimés ou nos bien-aimés vont nous perdre. Jésus dit, ne valorise pas les choses, c'est un reste éphémère, valorise prioritairement les choses spirituelles éternelles. Cette semaine, j'étais des pasteurs qui font un événement chaque année et ils m'ont invité dans un chalet, juste des pasteurs, une fin de semaine, quelques jours de gars, puis dans un chalet perdu dans le bois sur le bord d'un lac et c'est un petit lac. Puis il y a un frère de l'église qui est une compagnie d'avions qui nous a rejoints, qui conduit des hydravions et a déposé son avion sur le lac. Moi, je suis arrivé après son amérissage en fait et lorsqu'il devait repartir, il me disait qu'il était inquiet. Pourquoi? Parce que le lac est très, très petit. Il y a des arbres tout le tour et si tu ne prends pas assez de vitesse et assez de hauteur, c'est la catastrophe zéro marche de manœuvre. Et là, à un moment donné, on le voit qu'il part et là, on se lève dans le chalet puis là, on le voit tourner autour du lac puis on prie pour lui. Puis là, à un moment donné, ça fait comme 4-5 fois qu'il fait le tour du lac. Là, je me dis, bien, il aurait dû prendre une chaloupe. Pourquoi tu te promènes sur un avion? T'arrives, il y a un avion qui se promène. Si un avion n'est pas fait pour se promener sur l'eau, puis quelqu'un me dit, c'est qu'il réchauffe le moteur parce qu'il faut que le moteur soit chaud pour prendre son envol rapidement. Quelle belle image de notre vie. On doit, dans cette vie est courte, on doit prendre notre envol rapidement vers la vie éternelle. Et tout ce qu'on fait ici est un réchauffement pour la vie éternelle avec Jésus. On doit investir ici pour l'au-delà. Est-ce que quelqu'un peut dire amène à ça? Je ne dis pas qu'on gagne notre ciel, qu'on mérite notre ciel. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle à des chrétiens qui sont déjà pardonnés, qui ont une deuxième chance. Je dis juste que nous devons prendre notre temps, nos décisions, gérer notre argent. Les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait doivent être faites à la lumière de l'éternité, non pas à une vision court terme pour du temporel et du matériel. Il faut voir plus loin que le matériel et voir ce qui est éternel et spirituel. C'est ce que Jésus dit. En fait, Jésus disait amassez-vous des trésors dans les cieux. Le chrétien est une sorte de pirate spirituel qui a compris que la meilleure manière de protéger son trésor, ce n'est pas de l'enterrer sous terre, mais de l'amasser dans le ciel, d'investir en Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu investis pour Dieu, c'est un placement garanti. Vous savez, l'endroit le plus sécurisé aux États-Unis, et même, on pourrait dire, un des endroits le plus sécurisé à travers le monde, c'est Fort Knox qui contient la réserve d'art américaine. Et si tu veux aller chercher l'art là-bas, il faut que tu comprennes que la réserve, elle est sur une base militaire. À l'intérieur d'une base militaire, tu dois premièrement franchir des barbelés avec des clôtures électriques. Ensuite, il y a des mines, il y a 30 000 soldats autour, il y a des tanks, des hélicoptères et des missiles, puis tu n'es même pas rendu au bâtiment. Et lorsque tu arrives au bâtiment, il y a des gardes armées et quand tu entres, il y a des portes en explosion de 22 tonnes, puis lorsque tu te rends au coffre-fort, tu as une combinaison spéciale, ça prend 10 personnes différentes pour ouvrir le coffre-fort. l'apôtre Paul dit « J'ai l'assurance que mon Dieu a la capacité de garder mon dépôt. » Dieu protège, ce que tu investis, Dieu, c'est plus sécurisé que la banque, c'est plus sécurisé que la bourse, c'est plus sécurisé que la patente que ton beau-frère te promet d'investir, tu vas devenir riche. Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, c'est garanti, c'est protéger. Donc, à tous les chrétiens, est-ce qu'on peut vivre à la lumière de l'éternité et s'assurer que notre vie maintenant compte et porte du fruit dans l'éternité? Et Jésus va donner la clé en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'impression qu'on connaît ce passage-là, ce verset-là, mais on ne le comprend pas. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus ne parle pas seulement de richesse ici. On parle de trésor, de ce que tu valorises dans la vie. Voici le grand principe. Dans la vie, tu poursuis ce que tu chéris. Quand on regarde à ta vie, ce que tu poursuis, c'est que dans ton cœur, tu le chéris. Et c'est ce que Jésus dit. En fait, Jésus dit « On regarde à la vie d'un homme et d'une femme et on peut déterminer ce qu'ils valorisent. » Et je veux dire la chose souvent, quand Jésus dit d'amasser des trésors dans le ciel. Dernièrement, j'ai une prière que j'ai commencé à faire que je ne faisais pas lorsque j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je disais « Seigneur, je veux réussir ma vie. Je veux réussir ma vie. Je veux réussir mon mariage. Je veux réussir ma famille. Je veux réussir mon ministère. C'est correct. » J'ai commencé à ajouter un volet. Je dis maintenant « Seigneur, je veux réussir ma vie, mais je veux réussir ma mort. » Comment tu peux réussir ta mort? Je ne veux pas être ce chrétien sur son lit de mort qui est angoissé, qui est agité par la grâce de Dieu. J'ai dit « Seigneur, alors que la mort sera face à moi, tout le monde, on va le vivre. Alors que je vais regarder la mort dans les yeux, fais que mon espérance soit plus forte que mes peurs. Alors que je vais être sur mon lit de mort et je ne veux pas mourir tout le monde en passant. Souvent, je vois des chrétiens et on en parle les pasteurs en nous. On voit beaucoup de chrétiens qui ont servi le Seigneur pendant des années et se ramassent. L'âge n'est pas important. 70, 80, 90 ans. C'est un cas là. Le frère a 90 ans. La famille prie pour une guérison divine. Dieu va guérir, Dieu va guérir, tu arrives là-bas et moi je crois que Dieu guérit mais en même temps je crois que quelquefois Dieu ne guérit pas. En tant que pasteur, je ne peux pas parler de la mort parce que si je parle de la mort, c'est comme si je manque de foi. Parce que les gens vont dire « Non mais je crois que Dieu peut guérir mais ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut guérir, c'est une foi très limitée. La foi, c'est croire que Dieu est fidèle et sa fidélité sera peut-être par la guérison ou par le fait que tu vas aller dans l'au-delà mais Dieu demeure fidèle. À tous les croyants ici, jeunes et moins jeunes, parlez de la mort avec vos proches. On est dans une culture où on évacue la mort et malheureusement c'est entré dans l'église. Les croyants ne veulent pas parler de la mort, ils sont dans le déni, dans le déni, dans le déni. Puis il y a une réalité, je crois qu'il est possible de s'attendre au Dieu du miracle mais en même temps de regarder puis de parler de notre âme et de parler de notre espérance que nous avons parce que notre foi est non seulement dans le Dieu du miracle mais dans le Dieu de notre espérance. Je pense qu'on emmène à ça. Donc, frère et sœur, moi tant que pasteur, mon rôle, c'est de prier non seulement que tu réussisses ta vie mais que tu réussisses ta mort. C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Il continue. L'œil est la langue du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien de sont grandes les ténèbres? Deuxième concept que Jésus enseigne, c'est que tu as besoin de visualiser, visualise le monde bibliquement. OK. Comprends que ta vision influence toutes tes actions. Ta vision influence tes actions. Tu as besoin de bien voir pour courir. Est-ce qu'il y a des gens qui font du jogging ici? OK. Une église qui n'est pas très en forme. C'est correct. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la télévision ici? OK. Tout le monde. OK. Tente d'aller courir les yeux fermés. Bonne chance. Lorsque tu retournes, tente de conduire ton véhicule les yeux fermés. Attends d'être sorti du stationnement, s'il te plaît. Pour écrire, tu as besoin de voir. En fait, la vision est fondamentale à toutes nos actions. Ce que Jésus dit, c'est, la manière que tu vois le monde va influencer la manière que tu te comportes. Et Jésus, je vous remets en contexte, serment sur la montagne, il commence en disant que la parole de Dieu ne passera pas. Et ce que Jésus enseigne, c'est que tu as besoin de voir le monde au travers, les lunettes de la parole de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Tu as besoin de voir. La Bible dit que par naissance, par le péché, nous sommes aveuglés. Nous sommes dans les ténèbres. Notre monde même préfère les ténèbres. Nous sommes dans la confusion. on est confus. Notre culture rappelle le bien-mal, le mal-bien. Et les chrétiens, alors que Jésus dit « Je suis venu pour donner la vie aux aveugles, ils parlent spirituellement. » Lorsque tu mets ta foi à Jésus, il y a une nouvelle naissance. Et oui, un cœur nouveau qui donne une vision, une perspective spirituelle. Mais tu as besoin de nourrir cette perspective au travers des lunettes de la parole de Dieu. Malheureusement, il y a trop de chrétiens et je pense que c'est le drame de notre culture. Et je pense que d'ici 20 ans, même moi, on va se rendre compte du drame de l'Église évangélique occidentale où des milliers ont une nouvelle vision en Jésus, mais n'ont pas utilisé la parole de Dieu pour comprendre le monde autour d'eux. Tu as besoin de la parole de Dieu pour comprendre non seulement la vérité, mais la réalité. Comprendre que le diable est réel, que le combat spirituel est réel, que le salaire du péché c'est la mort et ça c'est réel. Comprendre que la corruption du péché, la corruption du monde, elle est réelle. Tu as besoin de la parole de Dieu pour être capable de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu comprends, dis-amène s'il te plaît. Restez avec moi, je commence à prêcher, ça ne sera pas long. Donc, tu as besoin. Et la réalité, beaucoup de chrétiens sont incapables de prendre des décisions face à des enjeux de notre société parce qu'on n'a pas compris que c'était nécessaire de lire la Bible, d'étudier la Bible pour comprendre le monde bibliquement comme Jésus comprenait le monde. Si tu veux comprendre le monde comme Jésus le comprenait, tu as besoin de mettre les lunettes de la parole de Dieu. Je donne un exemple. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on a légalisé le cannabis. On n'en a pas beaucoup parlé. Je sais que tout le monde en a entendu parler. Parenthèse, j'ai eu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a beaucoup roulé. Je sais qu'il y a des gens que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, je crois que Dieu a quelque chose à dire sur tous les sujets parce que je crois que tout a toujours rapport avec Jésus. Je crois que le cannabis a aussi rapport avec Jésus. Merci pour la sœur en arrière qui est d'accord avec moi. Le cannabis a rapport avec Jésus. OK. Je vais vous montrer comment. Je ne savais pas trop. donne-nous ton point et on va te dire emmène après si on est d'accord. C'est correct. Je respecte ça. OK. Présentement, les gens se posent la question, est-ce qu'un chrétien devrait, est-ce que c'est acceptable qu'un chrétien consomme du cannabis? Il y a toutes sortes de positions qui circulent dans les églises, dans notre église. Souvent, les gens vont dire, oui, mais avant, c'était illégal. Là, c'est légal. L'apôtre Paul va dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Certains vont dire, oui, mais moi, c'est utile après une longue semaine de travail de fumer un joint pour me relaxer. La réalité aussi, la Bible nous enseigne que tout ce qui est légal culturellement n'est pas nécessairement légitime bibliquement. La pornographie est légale. Il n'y a personne qui encourage la pornographie. La réalité, même souvent, les chrétiens vont dire, oui, mais en fait, le joint, c'est comme l'alcool. C'est pareil comme l'alcool. Avant, les chrétiens étaient fermés là-dessus, maintenant, ils sont plus ouverts. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'autres vont dire, on ne devrait pas se prononcer sur le cannabis parce que puisque la Bible n'en parle pas, on rajoute une règle. On est des légalistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Juste à dire que souvent, les gens qui défendent l'usage chrétien du cannabis, en passant, je ne parle pas de l'usage thérapeutique. Lorsqu'un médecin prescrit du cannabis dans un cadre médical, c'est autre chose. Puis des gens vont dire, oui, mais tu es d'accord avec le thérapeutique, mais pas le récréatif. Je pense que quand tu as un accident, je suis d'accord que le médecin te donne de la morphine. On est tous d'accord que prendre de la morphine à titre récréatif, c'est une très mauvaise chose. Puis souvent, les gens vont procéder par analogie. Ils vont dire, en fait, le cannabis, c'est comme toutes les autres plantes qu'on mange. C'était dans le jardin d'Éden. C'est comme toutes les autres nourritures. C'est juste qu'on n'est pas assez avancé. Je veux juste te dire quelque chose, il n'y a aucune nourriture qui se fume. Je dis ça de même, OK? Là, il y en a qui disent, oui, mais on peut mettre du cannabis dans nos brownies, comme la soeur en arrière. C'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous mettez du cannabis dans vos brownies? Généralement, on ne met pas du cannabis dans nos brownies pour le goût, c'est pour l'effet. En fait, le THC, qui est l'élément intoxiquant du cannabis, en fait, c'est un poison que la plante dégage pour se protéger des insectes nuisibles. C'est là que ça vient. Donc, non, ce n'est pas une plante. Si tu veux fumer du cannabis, tu dois trouver un autre argument. Certains vont dire, mais c'est comme le café. Le café est une drogue. Vous savez qu'au niveau médical, le café est une drogue? Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais parce que toi, ta drogue, c'est le café, moi, c'est le cannabis. Un, un, on est égal. Encore une fois, au niveau médical, au niveau scientifique, il y a une classification des drogues. Il y a les drogues qu'on appelle des drogues, des stimulants. Le café, la caféine, c'est un stimulant. Il y a ce qu'on appelle des dépresseurs. L'alcool, c'est un dépresseur. Ce n'est pas la même drogue scientifiquement que la caféine. Et il y a ce qu'on appelle les perturbateurs. Le cannabis fait partie des drogues qu'on appelle agents perturbateurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Généralement, lorsqu'on prend du café, c'est pour être plus focus dans la réalité. J'ai de l'expérience avant Jésus, je te garantis que quand je prenais du cannabis, je n'étais pas plus focus dans ma réalité. Donc, mauvais argument. Troisième argument, on va dire, c'est comme l'alcool. C'est pareil, pareil comme l'alcool. Là aussi, les statistiques nous disent, le 0, le 0,8 pour péter la balle au Québec pour dépasser le cours, le taux d'alcoolémie maximum, on dit que c'est à peu près l'équivalent, ça sur les ducs alcools, de quatre consommations d'alcool à l'heure pour un homme. Ça, c'est comme par exemple si Pasteur Ralph, après la réunion, ça va dans son bureau puis il prend quatre bières en une heure, prend sa voiture, je vais aller te voir en prison, OK? Généralement, le 4-5 bières va péter la balle. On va dire, c'est exactement la même chose avec le cannabis. On dit que pour dépasser le seuil de 0,08, encore une fois, quatre consommations d'alcool en une heure, dès la première puff ou la première bouffée de cannabis, il y a un effet, dès la quatrième, tu as déjà passé le 0,08. Voici la grande différence avec l'alcool. C'est pourquoi on ne peut pas comparer le cannabis avec l'alcool. Il est possible de boire de l'alcool sans être ivre, il est impossible de fumer du cannabis sans être intoxiqué. Maintenant, lorsque je regarde au travers de la parole de Dieu, c'est quoi les principes? J'ai cinq principes qui, selon moi, font en sorte qu'il n'est pas convenable qu'un chrétien fume du cannabis. Premier principe, tout ce que la Bible enseigne sur la sobriété, sur l'ivresse, pour ce que je viens de mentionner. Paul, la Bible va dire que l'alcool est une bénédiction, que tous ceux qui aiment prendre un petit verre de vin le vendredi après-midi en revenant du boulot disent « Amen ». C'est une bénédiction, la Bible en parle. Il est possible de prendre de l'alcool sans nécessairement être ivre. Donc, dès que tu prends du cannabis, dès les premières bouffées, tu deviens intoxiqué. C'est le problème qui fait la différence fondamentale. Tu perds ton discernement. Deuxièmement, dans les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair, Paul va employer un mot qu'on traduit généralement dans nos Bibles par sortilège ou sorcellerie qui est pharmakia. En fait, ce que Paul dit, c'est qu'il y avait à l'époque, le terme fallusion dans les rites païens, on prenait de la drogue pour se connecter au monde occulte. Les commentateurs disent qu'en fait, Paul dénonce deux choses. Il dénonce, oui, l'occultisme, mais il dénonce aussi la drogue. Parenthèse, à la croix, Jésus, on lui a offert du vin avec de la drogue, il l'a refusé pour rester connecté à la réalité. Puis là, il y a des gens, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est ça, j'ai un accident, donc je vais refuser la morphine pour rester connecté à la réalité. À moins que ton nom soit Jésus et que tu penses sauver l'humanité par ton opération, je t'encourage très fortement à prendre la morphine. OK? Troisième chose, théologie du corps. À Corinthe, en donnant des règles, en faisant comprendre c'est quoi la valeur du corps. Vous savez, le corps est tellement important que notre salut va être accompli seulement à la résurrection des corps. Jésus n'est pas venu sauver seulement ton âme, il est venu racheter tout ton être. Et l'apôtre Paul va dire dans le Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est une partie du corps de Jésus? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez pas? Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Quand tu gèles ton corps, quand tu gèles tes perceptions, tes réactions, tes perceptions, nécessairement, tu atténues ta capacité de glorifier Dieu par ton corps et tu prends de très mauvaises décisions généralement. Presque terminé, le témoignage. Vous savez qu'au Québec, 68 ou 69 % des Québécois pensent que le cannabis n'est pas une bonne chose au niveau social. Ça s'appelle l'acceptabilité sociale. On en parle beaucoup dans les médias. Présentement, la majorité des Québécois pensent que ce n'est pas une bonne chose. Puis le tiers qui pense que c'est une bonne chose, on sait c'est qui, il faisait la file cette semaine autour des boutiques. Donc, il faut faire attention, on voit la file, mais les statistiques, c'est au Québec où c'est l'élément le moins fort. Mon point est qu'un chrétien, le but d'un chrétien, c'est qu'il n'y a aucune entrave à la proclamation de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Pour moi, un chrétien qui consomme du cannabis, pour moi, c'est non biblique, non théologique, puis c'est non missionnel. Et je termine avec ceci. Tu dois, je ne crois pas qu'un chrétien ne fume pas du cannabis parce que c'est illégal et il fume du cannabis parce que tout à coup c'est illégal. Je ne laisse pas le gouvernement décider ce qui est bien ou bon pour moi. C'est la parole de Dieu qui décide. Et je veux être clair, je m'adresse à des croyants, je sais qu'il y a des non-croyants parmi nous, je m'adresse à des croyants, chrétiens, faites attention de ne pas imposer vos valeurs chrétiennes à des non-chrétiens. Parce que notre monde n'a pas besoin d'une nouvelle règle, d'une nouvelle loi, d'un nouveau précepte. Ils ont besoin d'une bonne nouvelle qui leur annonce un nouveau cœur, une nouvelle vie. Donc, il faut faire attention, là aussi, c'est pourquoi vous n'allez jamais me voir dans des grands ralliements où on veut défendre les valeurs chrétiennes parce que pour moi, le Canada pourrait avoir des valeurs chrétiennes mais demeurerait perdu s'il n'y a pas de repentance et de foi pour un cœur nouveau fait par Jésus. Donc, faites attention. Ne sortez pas d'ici en disant, on est contre le cannabis. Non, on est pour Jésus. C'est notre message. Verset 24. Donc, visualise le monde bibliquement pour le cannabis, pour les inquiétudes, pour n'importe quoi. Et Jésus continue. Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre, vous ne pouvez être esclave de Dieu et de ma mort. Valorise Jésus plus que toute autre chose, visualise le monde bibliquement, réalise l'influence satanique derrière ton train de vie. Hum, je le répète, réalise l'influence satanique derrière ton train de vie. Celui qui ne valorise pas Jésus comme le plus grand des trésors focalise sur les choses éphémères de cette terre et sans le réaliser, tombe sous l'emprise du diable. La Bible en parle. Beaucoup de nos inquiétudes viennent de notre préoccupation des choses matérielles. Et Jésus enseigne quelque chose qui va dire mammon. Mammon, c'est un mot qui vient d'Araméen qui veut dire richesse, c'est une personnification de la richesse. Jésus va personnifier la richesse pour démontrer l'influence du diable. Derrière, l'argent n'est pas un problème. La maison, ce n'est pas un problème. Les beaux vêtements, ce n'est pas un problème. C'est ton attachement de cœur à ces choses qui est un problème. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » L'argent, c'est neutre. C'est ce qu'on en fait. Et Jésus va dire « Mammon ». Donc, à l'époque, lorsqu'on parle de mammon, c'est qu'on voulait dire que le diable influence la manière, notre rapport aux richesses. Tu dis « Mammon, mammon, mammon ». Pourquoi « Mammon, mammon », parce que quand « Mammon » est dans ton cœur, la première chose que tu dis, c'est « Mammonet, mammonet, mon argent, mon portefeuille, mon… » Vous voyez que j'ai étudié longtemps pour arriver avec des… Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Ton train de vie peut devenir un maître. » Pourquoi? OK, écoute-moi bien. Ton train de vie, tes dépenses, ton budget, tes cartes de crédit, ton rapport au matériel, à l'argent est un maître qui peut rivaliser avec Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce que l'argent peut te donner quelque chose que seulement Dieu peut te donner. L'argent peut te donner quelque chose d'unique. L'argent peut te donner de la valeur. Lorsque tu as… Moi, je te garantis, fais le test. Arrive en Lamborghini à l'église. Alors qu'on aime beaucoup Jésus, là, tu vas avoir de l'attention. C'est pas mal. Si vous avez une Lamborghini, gloire à Dieu. Si votre cœur est à la bonne place. L'argent nous donne du pouvoir. Quand tu as beaucoup de l'argent, le problème, c'est que tu penses que tu es le king de la montagne. Exemple, à Cuba, tu vois des Québécois arriver. Parce qu'ils ont de l'argent, ils se comportent comme des… Est-ce que « colon » est un mauvais mot? Tu arrives là-bas et tu méprises les gens. Tu penses que parce que tu as de l'argent, tu vas être servi. Alors que la seule différence avec toi et les Cubains, c'est que Dieu t'a donné la grâce d'être dans un pays prospère, mais tu n'es vraiment pas mieux que n'importe qui d'autre. Ton argent ne fait pas de toi de quelqu'un de supérieur. L'argent te donne une sécurité. L'argent te donne une sécurité. Puis Jésus est en train de dire que ta valeur, ta valeur n'est pas déterminée par ton compte de banque, elle est déterminée par le fait que Jésus est mort pour toi. Le véritable pouvoir que tu as, c'est d'aimer les gens, ce n'est pas d'abuser d'eux. L'argent, ta véritable sécurité n'est pas dans l'argent, mais pas ta sécurité dans l'argent. Tu peux avoir 3 millions dans ton compte de banque puis tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux avoir 17 sous dans ton compte de banque, mais Dieu peut pourvoir. C'est ce que Jésus a en cinq. Puis en fait, c'est intéressant parce que la valeur qu'on accorde aux choses détermine notre cœur. Par exemple, on a tous des amis qui vont payer un tel montant d'argent pour des choses puis nous, on ne le ferait pas. Par exemple, moi, acheter 150 $ de livres, je trouve ça très, très ordinaire et même une bonne chose. Pas ma femme. Ma femme, ce n'est pas une lectrice comme moi. 150 $ de livres, elle, elle trouve que c'est une mauvaise chose. C'est simple, je valorise les livres. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas de payer. Puis quand ma femme revient de magasiner, elle va dire, « Ah, regarde ma belle robe. » Moi, la première question que je pose, c'est combien ça a coûté? Est-ce qu'il y a des hommes comme moi qui sont pratiques? Samedi, ça a coûté 150 $. La robe, je la trouve moins belle. Je la trouve vraiment pas belle. Je suis déjà là, je ne suis pas dans... Donc, la manière qu'on... Je disais, il y a des gens... Moi, j'ai des amis, même dans ma famille. Acheter une bouteille de vin, de grand vin, mettons 150 $, aucun problème. Moi, j'ai un problème. Je n'ai pas de problème à y goûter, j'ai un problème à la payer. Donc, à l'Église, à l'Église, tu as 150 $. Moi, je me souviens la première fois quand je commençais à donner de l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Jésus. Hé, 150 $ à l'Église, hé, boy! Moi, je suis habitué de donner 25 cents dans la collecte. Mais voyez-vous, en fait, le montant est neutre, c'est ton rapport. J'étais avec des amis dernièrement. On est en train de jaser, on est dans un restaurant, on jase, on parle de Jésus, on parle de toutes sortes de choses, on s'encourage, on parle de nos défis. Tu sais, une discussion édifiante, si tu t'es joint au portail, tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs autour de toi pour juste te challenger et t'encourager. Mais à un moment donné, il y en a un qui commence à parler de Spider-Man et de super-héros. Là, j'étais avec des adultes, là, OK? Et là, je suis là, et là, on insiste, puis là, les cinq commencent à parler. Oui, Spider-Man, puis oui, mais là, Batman, mais dans les comics de 1929, puis là, oui, mais là, le Gremlin, puis là, moi, je suis là, et là, ils m'ont perdu, là. Puis là, ça parle, ça parle, puis là, j'achète les comics comme ça, oui, moi, il est dans un beau plastique, puis je m'attends, puis là, et là, c'est à ce moment-là qu'il y a une prière qui est montée dans mon cœur, c'est «Seigneur Jésus revient maintenant. » Et là, ça commence à parler comme, « Hé, oui, il y a un masque, il y a un masque de collection d'Iron Man, le masque qui coûte 250 piastres, je vais aller l'acheter. » Attends, 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 t'es un adulte, t'es pasteur. Au portail. Puis, tu veux acheter un masque d'Iron Man de 250 piastres. Je le nommerai pas, ce serait pas gentil. Mais j'étais là, puis je me dis, « Come on, Simon! » Histoire vraie, hein, j'en rajoute pas. Mais on revient à l'essentiel, c'est que t'es prêt à payer pour ce que tu valorises. Est-ce qu'on peut valoriser Jésus avant toute chose? La vie éternelle, le salut, le pardon, la restauration. Il faut y arriver, oui. Et en fait, ce que Jésus nous dit, c'est que quand tu réalises l'influence satanique derrière ton train de vie, c'est-à-dire, quelquefois, on dépense des affaires qu'on ne devrait tellement pas, nos valeurs sont pas à bonne place, notre cœur n'est pas à bonne place, Jésus nous enseigne, « Brise le joug de mammon. » Tu sais, le mammon, quand t'as ton chèque, quand tu regardes ton compte de banque, mammon te dit, « Accumule, garde, dépense, emprunte, endette-toi. » Saint-Esprit va dire, « Donne. » Puis je ne parle pas juste d'église, je parle en général, un style de vie de générosité. Je ne suis pas en train de prêcher ces offrandes-ci. Et quand tu es généreux avec ton argent, premièrement, tu as investi dans le royaume de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. On investit dans plein de trucs, mais on n'investit pas dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, lorsque tu donnes, tu démontres ta confiance à Dieu. Vous savez, peu importe le montant, quand tu le donnes pour quelque chose, pour quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on a de la misère à donner? C'est parce qu'on se dit « J'ai travaillé fort, c'est mon argent, c'est mon argent. » Mais quand tu donnes, tu es en train de dire à Dieu « Je crois que tu es celui qui pourvoit mon pain quotidien. » Dieu pourvoit. Tu dis « Moi, je travaille fort, je me suis bâti moi-même. Mon ami, si tu as la santé et les capacités de faire de l'argent, rends grâce à Dieu qui te les a donnés. » Ça nous apprend aussi le contentement. Vous savez, tout le monde ici, on est là-dedans. On veut toujours comme une télé de plus en plus grosse. On veut toujours plus, plus, plus. Il y a des choses légitimes. Vous me connaissez, je suis réaliste. Il y a des choses légitimes. Mais je crois qu'à un moment dans la vie, des chrétiens doivent dire « Assez. » On se contente de ce qu'on a. Assez. On n'est pas dans une course où on est insatisfait. La vie, ce n'est pas 50 années de vie active où on fait juste comme courir, 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 toujours upgrader, upgrader, upgrader. À un moment donné, il faut se contenter de ce qu'on a puis rendre grâce à Dieu puis utiliser le reste pour bénir. Donc, ça me rappelle cette histoire d'une... Comme ici, une maman qui donne à sa petite fille qui, avant d'aller pour Clique, elle lui donne deux sous. Deux, un dollar. Elle lui dit « Voici un dollar pour toi. Quand on va retourner à la maison, on va arrêter au magasin un dollar, tu vas pouvoir t'acheter une surprise. Et voici un autre dollar que tu vas donner dans l'offrande pour Jésus. » La petite fille, elle met les deux dollars dans sa poche. Elle arrive en haut. Il y a de l'animation. Ça, c'est le temps de l'offrande. Elle arrive puis elle cherche puis elle trouve seulement un dollar. Elle a perdu l'autre dollar. Là, elle regarde. Elle a un dollar dans sa main. Elle dit « Jésus, je te demande pardon parce que j'ai perdu ton sou. » En fait, ce que Jésus est en train de dire, l'argent comme n'importe quelle autre chose dans la vie, c'est important d'être équilibré. C'est important de réaliser que ce n'est pas toujours nous, 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 nous. Ce n'est pas ton argent. Dieu dit « L'art et l'argent m'appartiennent. » Jésus continue. Verset 25. Dernier grand principe pour vaincre. Et là, il attaque clairement les inquiétudes. Voici ce qu'il dit. Verset 25. « C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez ni pour votre corps, de ce dont vous serez vitu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissanent pas, ils ne recueillent rien dans des granges et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? » Verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les listes des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vitu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain se rejette au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire ou bien de quoi allons-nous nous vêtir? Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations, littéralement les païens, c'est ce que les païens recherchent sans relâche. Car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Wow, quel beau texte. Voici comment je peux résumer ce qu'on vient de lire. Sécurise ton cœur en te rappelant constamment que Dieu est ton Père Céleste. Il commence en disant « Ne vous inquiétez de rien. » Et une des choses souvent qu'on fait avec la Bible, c'est qu'on prend ce texte-là sans regarder le contexte et je trouvais ça important. On l'a vu le contexte. Pourquoi c'est important d'étudier la Bible textuellement comme on le fait? Parce que ne vous inquiétez de rien. Il y a des gens, tu arrives, tu vis des situations et on te dit « Inquiète-toi pas. » Plus facile à dire qu'à faire. C'est comme si je te dis « Ok, tout le monde, demain matin, on va courir un marathon ensemble. » Ben, non. Mais si on s'entraîne, plusieurs d'entre nous, on est en mesure de le faire. Maintenant, Jésus nous a déjà entraînés. Il a entraîné notre cœur en disant que la manière de vaincre les inquiétudes, c'est en ayant le bon trésor, une bonne vision et le bon maître. Donc, il y a un contexte. Et Jésus enseigne justement que la racine de la victoire sur l'inquiétude, ce n'est pas de ne pas s'inquiéter, il faut aller beaucoup plus loin dans le cœur. C'est ce qu'on a fait ensemble. Si, à ce moment-ci, tu réalises que tu n'as pas le bon trésor, tu réalises que tu n'as pas la bonne vision, tu réalises que tu n'as pas le bon maître, inquiète-toi. Jésus ne dit pas de manière universelle, ne vous inquiétez de rien. Il parle à des hommes et des femmes qui veulent le suivre sérieusement. Dieu se préoccupe des besoins matériels de ses enfants. Est-ce que je peux attendre en main à ça? On a l'impression, quelquefois, que Dieu se spécialise dans le spirituel. Dieu se préoccupe des besoins matériels de ses enfants. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et lui dire, Dieu se préoccupe de tes besoins matériels. Alléluia! Vous savez, il faut comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'on s'est mariés, mon épouse et moi, il y a 22 ans, je sortais du collège biblique avec une formation de pasteur, tout ça, on n'avait pas d'économie, rien. Premier appartement, on a, écoute, on était vraiment, on partait de zéro, on n'avait pas d'encadrement, jeunes croyants, pas vraiment de familles qui nous supportent, qui nous back. Et j'avais un travail sur la Rive-Sud et à un moment donné, plus d'argent dans le compte. Donc, tout début, dans le premier mois où on était mariés, on doit payer le loyer, pas d'argent pour mettre de l'essence. Je me fais mettre à la porte parce que je ne peux pas me rendre. Et en très peu de temps, on ne se ramasse pas d'argent pour faire l'épicerie, pas d'argent pour payer l'hydro. Et on vient de se marier et pour la première fois de notre vie, on sait ce que c'est d'avoir faim. Pas de nourriture. On achetait des cannes de soupe, brocoli, ça coûtait 25 sous à l'époque. On mangeait ça, on mettait ça sur des pâtes. À un moment donné, on n'est même pas capable d'acheter ça. À l'église où on allait, quelqu'un avait donné des pains pita en cachette. On a été chercher des pains pita, on n'avait rien à manger parce que trop orgueilleux, j'avais honte. J'étais seul, je prêchais à l'évangile, c'était un jeune ouvrier et je ne veux pas montrer que j'ai des besoins. Amène des pita. Dieu m'entend, le matin, pita, beurre de pinot, midi, pita ketchup, le soir, pita moutarde. À un moment donné, il ne reste plus de pita, on n'a pas d'argent, on n'a même pas 50 sous pour acheter le journal. J'ai demandé à mon père de me prêter 5 $ sans lui dire pourquoi, j'avais tellement honte. Donc, acheter 5 $ pour acheter un journal, on a tellement faim qu'on se dit, on va retourner, le collège que j'avais enseigné, on l'a fermé, c'est-à-dire moi, j'ai gradué et ils ont déménagé et c'était comme abandonné. On s'est dit, on va retourner peut-être qu'il y a un chèque qui est rentré, quelque chose, on cherche. On est arrivé là-bas, il n'y avait rien, c'était tout démoli, mais on a retrouvé un vieux sac de chips qui avait pris l'humidité. Quel délice! Sérieusement, quel délice! Mais il y a une période où je suis en colère contre Dieu. On était à l'église et à l'époque, on chantait l'éternel pourvoiura, il est à Providence et en colère contre Dieu et disait, Dieu, tu ne t'occupes pas de nous. Se faire couper hydro, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi, tout le monde qui appelle parce que tu es en retard sur tous tes paiements. Donc, on a passé par là et Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu a fait un miracle, on a eu 500 000 $, ce n'est pas ça qui est arrivé. Jésus dit, réalisez que Dieu est votre Père. Mes enfants, je prends soin de mes enfants, mais je ne prends pas toujours soin de mes enfants comme ils voudraient que je prenne soin d'eux. Mes enfants voudraient que je pourvoie des affaires que je ne juge pas utiles. Comprends que Dieu est ton Père céleste et qu'il ne va pas pourvoir comme tu veux qu'il pourvoie, mais il te garantit qu'il va prendre soin de toi. Au travers de cette période, Dieu nous a appris qu'il prenait soin de nous. Je fais une parenthèse pour que tu comprennes. Il y a une histoire d'un roi qui avait un serviteur et son serviteur disait toujours « Dieu est bon, Dieu ne fait pas d'erreur. » Et un jour, ils sont partis et il y a un lion qui a attaqué le roi. Et on a réussi à tuer le lion, mais le lion a arraché un doigt du roi. Et là, le roi est là avec sa main ensanglantée, le serviteur le regarde et il lui dit « Majesté, Dieu est bon. » Dieu ne fait pas d'erreur. Le roi l'a mis en prison. Puis alors qu'il est en prison, il dit « Dieu est bon, Dieu ne fait pas d'erreur. » Le roi est parti et à un moment donné, il a été pris. Il a été pris par une tribu qui offrait des sacrifices humains. Et alors qu'on voulait l'offrir en sacrifice, on s'est rendu compte qu'il lui manquait un doigt. Donc, on l'a libéré parce qu'on ne peut pas offrir un sacrifice incomplet. le roi a dit « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. » Et lorsqu'il est revenu, il a dit, il voit son serviteur, le serviteur dit « La première chose, la majesté, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. » Et le roi a dit « Oui, mais comment ça se fait que toi, tu es en prison ? » Et l'homme me dit « Si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec vous et c'est moi qu'on aurait sacrifié. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. » Cette période-là, Dieu nous a formés, il m'a appris à lui dire « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur parce que des années plus tard, alors qu'on était dans le ministère, qu'on a implanté une église, moi, je sais ce que c'est de ne pas arriver, de ne pas avoir de salaire parce que l'église vit des difficultés et Dieu m'a appris, c'est là que Dieu m'a appris à être très, très rigoureux avec les finances, à ne pas manipuler avec les finances. Alors que je prenais l'offrande, je savais que le matin, on m'avait dit « Pasteur, si l'offrande n'est pas bonne, on n'a même pas d'argent pour payer le loyer, on ne peut même pas te payer un salaire. » Et je sais c'est quoi et pourquoi mon épouse et moi, on a persévéré au travers de ces années, c'est parce qu'au début de notre mariage, Dieu nous a formés. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Donc, mon épouse et moi, dans notre ministère, il y a des clés qu'on a aujourd'hui, qu'on a apprises dans le premier mois de notre mariage. À l'époque, des gens repudiaient « Dieu, tu as abandonné. » Dieu sait ce qu'il fait. Puis il y a des gens, tu es ici, et ce que Jésus répète à plusieurs reprises, c'est qu'il dit « Votre Père céleste. » Il y a des gens, peut-être que tu commences à venir, peut-être que tu as mis ta vie, ta foi en Jésus dernièrement, et que tu as besoin de passer du fait d'une relation avec Dieu à réaliser qu'il est plus qu'un Dieu, il est un Père qui prend soin de toi. Dieu est non seulement le Dieu qui contrôle le monde, il est le Père qui sait exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Et parenthèse, ne laisse pas une mauvaise expérience avec ton Père humain teinter ta perception du Père céleste parfait. N'abaissons pas Dieu à des Pères, il y a plein de bons Pères, mais plusieurs d'entre nous ont pu avoir vu des mauvais Pères. Quelquefois, ne laisse pas des Pères humains déterminer l'identité de ton Père céleste. Et Jésus va dire, par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas rallonger. Vous savez, tu jongles, tu jongles, tu jongles, on est comme le petit hamster. Quand on a fini de s'inquiéter, il arrive quoi? On est à la même place, on est encore enfermé et on est épuisé. C'est pourquoi Jésus va dire, utilise ton énergie, au lieu de t'inquiéter, utilise ton énergie pour quelque chose de spirituel. Il va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça veut dire, au lieu de t'inquiéter, prends cette énergie pour prier, pour louer Dieu. Quelqu'un aurait dû dire « Amen » ? « Amen » ? Puis il dit, cherchez premièrement. Il faut que la prière, je vais le dire autrement, pour trop de chrétiens, la prière est un dernier recours plutôt que ta première ligne de bataille. Trop de chrétiens prient quand ils ont des problèmes. Prie quand tu n'as pas de problème. Apprends à prier quand tu n'as pas de problème. Il dit premièrement deux choses, le royaume. Le royaume, c'est le règne de Jésus, c'est la vie chrétienne, c'est prier pour des choses spirituelles. Vous savez, souvent on est tellement comme moi, 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 moi. L'église que j'ai vue qui prie le plus, c'est une église qui prie très peu pour les besoins personnels, il y a une place pour ça, mais prie vraiment pour le royaume, pour l'avancement, prie pour les missions, prie pour que l'évangile soit prêché. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupe de tes choses. En étant généreux, vous savez, la justice, les commentateurs vont dire, Jésus dit de chercher le royaume, c'est-à-dire, c'est la vie spirituelle, c'est la vie chrétienne, mais la justice, c'est la générosité, c'est la justice sociale, ça dépasse le cadre de l'église. Il termine en disant, alors que les musiciens viennent me rejoindre, inquiète-toi pas de demain, chaque jour, ce fils s'appelle. Inquiète-toi pas de demain. Quelqu'un, c'est Carleton Boone qui a dit, l'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin, il vide simplement aujourd'hui de sa force. Je vais être honnête, il y a plein de gens ici, on a des raisons de s'inquiéter. Humainement, je ne suis pas naïf, il y a plein de raisons de s'inquiéter. Mais à ce moment bien précis, s'inquiéter ne changera rien à la situation. Tu as besoin d'utiliser ton temps et ton énergie et de l'investir dans quelque chose qui peut changer la situation. Et cette chose, c'est Dieu. Je ne suis pas naïf, Jésus ne dit pas que lorsque tu deviens chrétien, il n'y a plus d'inquiétude. Jésus va dire, non, 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 il y a de la peine à chaque jour, il y a des défis à chaque jour, il y a des difficultés à chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Jésus ne dit pas que le chrétien a moins de peine que le non-chrétien. Jésus dit simplement que le chrétien a un Dieu qui est plus grand que sa peine. Donc, alors que le diable nous bombarde, même à l'église, alors qu'on s'en va dans la louange, il te bombarde d'anxiété, de stress, d'inquiétude, de tout ce qui ne pourrait pas aller, de tout ce qui va mal. La chose la plus radicale à faire, c'est de choisir de louer Dieu, de prier Dieu, de dire, tu es mon Père céleste, je te fais confiance, tu vas prendre soin de moi. c'est ce que je t'encourage à faire. Dans quelques instants, on va élever la voix et je pense que c'est l'affaire la plus productive et utile et bénéfique que tu peux faire qui peut influencer tout le reste de ta vie. Alors que tu vas retourner dans quelques instants à la maison, tes problèmes ne seront pas disparus. Je te le prophétise, les problèmes ne seront pas disparus, les difficultés ne seront pas disparus, il n'y aura pas plus d'argent dans ton compte de banque, peut-être que tes enfants ne seront pas plus à Jésus, peut-être que ton couple ne sera pas restauré, mais tu vas ressortir avec une grâce particulière, avec une force spirituelle, avec une confiance qui va te permettre de marcher au travers de ces défis à la gloire de Jésus. Amen.